Alors maintenant, nous sommes fiers d'introniser l'auteur-compositeur, M. Pierre Létourneau, de même que l'une de ses chansons les plus connues, « La chanson des pissenlits ». Mesdames et messieurs, veuillez accueillir sur scène M. Pierre Létourneau. À huit ans, jeune joueur de hockey à Verdun, sur les patinoires à ciel ouvert à Verdun, ma ville natale, je gagne le prix du meilleur compteur de toute la ligue, catégorie Pee-Wee. En 1964, j'ai 26 ans, et lors du festival du disque canadien d'expression française, je gagne encore une fois pour la sortie de mon deuxième album le prix de la plus belle pochette. Et puis, ce soir, après 15 albums, 2300 spectacles, dont le dernier, qui s'appelle « Il était une fois la boîte à chansons », avec mes copains d'abord Calvé, Gauthier, Moreau, Donato, Robidou, Jérôme, Charlebois et Robert, après tout ça, je reçois avec tellement d'émotion et de plaisir cette reconnaissance du Panthéon pour tout ce que j'ai composé. C'est comme si on me disait, après toutes ces années, « Ne te recycle surtout pas dans le droit notarié, ça rendrait service à personne ». J'enregistre d'ailleurs, en ce moment, mes nouvelles chansons, et avant de vous quitter, je vous annonce que je souffre d'une maladie magnifique, qui est pour mon bonheur, et le vôtre aussi, je l'espère, qui est vraiment une maladie magnifique et incurable. vivre, écrire, respirer et pouvoir le chanter. Ma vie passe comme un rêve, et j'embrasse ma blonde, Renée. Oui, c'est vrai. Ah ben ,, merci, merci. Merci.